Générique Bonjour, l'avenir du travail commence aujourd'hui, titre de l'éditorial des cahiers français, à valeur d'encouragement pour Muriel Pénicaud qui a pris ses fonctions au ministère de la rue de Grenelle dans le gouvernement d'Edouard Philippe. Il s'agit même d'une excellente nouvelle pour les français avec la récente confirmation d'une reprise de la croissance en Europe. D'ailleurs, la photographie du marché du travail révélée par la dernière étude INSEE première ne se borne pas à la seule annonce du recul de 0,3 points du chômage en 2016. Et c'est ce qui rend le croisement de ces deux sources d'informations aussi instructives que porteurs d'espoir. Tout temps, en effet, a démontré que la fin du travail prédite en 1995 par Jérémy Rifkin dans un ouvrage à grand succès est loin de refléter la situation que nous traversons. Ce que confirme Dominique Meurs, professeur à l'université Paris-Ouest-Nanterre, en précisant « si les révolutions industrielles et technologiques ont de tout temps entraîné un accroissement des richesses produites et des créations d'emplois au prix de ruptures sociales douloureuses, le travail, lui, n'a pas disparu ». Un fait corroboré par la dernière enquête INSEE qui fait apparaître la participation croissante des seniors au marché du travail, la hausse de l'activité des femmes et le meilleur accès aux emplois des jeunes diplômés. En réalité, ce qui semble évident, c'est que désormais, l'absence de qualification professionnelle ou de diplôme est devenue rédhibitoire pour celles et ceux qui en sont dépourvus. Mais ce qui ressort également de l'étude INSEE, c'est que les salariés représentaient tout de même 88,2% des actifs occupés en 2016 et que parmi eux, 85,3% étaient en CDI ou fonctionnaires, 10,5% en CDB, 2,7% en intérim et 1,6% en apprentissage. Toutefois, il est tout aussi vrai que les difficultés économiques et le progrès ont impacté le marché du travail et la nature des emplois, qu'il s'agisse de l'influence, de la numérisation et robotisation ou encore de la récente et encore marginale ubérisation. Des phénomènes sur lesquels reviennent plusieurs articles publiés dans les cahiers français, en soulignant que si ces derniers représentent des défis, ils constituent aussi des chances pour l'emploi en faisant évoluer l'organisation classique du travail et en créant de nouveaux métiers qui en détruisent d'autres. Antonin Bergeau, Gilles Berset et Rémi Leca évoquent ce processus de création destructrice qui entraîne la disparition d'entreprises peu productives et la création et le développement d'entreprises très productives. Quant aux précisions fournies par Estelle Sommelier, socio-économiste à l'IRES concernant l'augmentation du travail non salarié, elles mettent en évidence que si les travailleurs indépendants forment plus de 15% de l'emploi total dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne, la proportion n'est en France que de 1 sur 10. Autrement dit, la nette augmentation, enregistrée au début des années 2000, reste très mesurée depuis. De plus, sur un nombre total d'environ 3 millions d'indépendants en France, quasiment les deux tiers, soit 1,7 million de personnes, n'emploient aucun salarié. Un constat qui ne saurait remettre en question l'intérêt du statut d'auto-entrepreneur créé en 2009, renommé micro-entrepreneur depuis décembre 2014. Car combien de personnes, notamment des jeunes, parfois sans qualification ou diplôme, ont ainsi pu créer leur propre activité, même s'il faut reconnaître leur caractère souvent éphémère et le faible niveau de rémunération qui pose la question de la paupérisation du travail indépendant. Car ce qui distingue notamment le statut de salarié de celui de non salarié tient aussi aux avantages sociaux dont ces derniers se trouvent privés, sans parler des cadences de travail souvent imposées. D'ailleurs, tous les experts estiment que parler de l'avènement d'une société post-salariale est aujourd'hui prématuré. D'autant que les nouvelles technologies et l'externalisation du travail décrites comme les caractéristiques des sociétés post-salariales valent à ces activités le néologisme de cyber-prolétariat. Sachant que le nouveau président français a fait de la réforme du droit du travail l'une des priorités du début de son quinquennat, qu'il a promis le 14 mai lors de son premier discours, le travail sera libéré, les entreprises seront soutenues, l'initiative sera encouragée. Qu'il a souligné que plutôt que de préserver des emplois qui seraient condamnés, il faut à la fois favoriser la création d'autres emplois et protéger davantage les personnes, notamment en améliorant le système de formation professionnelle. Emmanuel Macron s'est clairement inscrit dans une nouvelle approche du travail qui pourrait parvenir à des résultats tangibles, intéressants, si confiance et croissance sont de retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada